Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce lundi 30 juin. Ce soir, on va s'intéresser au sort des gardes champêtres. C'est un métier dont on ne parle quasiment jamais. Et pourtant, c'est un pilier de la vie communale qui est en passe de disparaître. La profession va fusionner avec la police municipale. Du sport aussi, comme tous les lundis. On va parler ce soir de championnat de France handisport, de tir à l'arc et d'athlétisme. Ainsi que des 30 ans du triathlon de Saint-Jean-de-Mont. Et puis non, vous ne voyez pas double. Monozygote et dizigote avaient rendez-vous à Moutier-les-Mofets ce week-end. Rencontre annuelle de l'association Jumeaux et Plus de Vendée. On a souvent tendance à confondre leur métier avec celui des gardes forestiers. Pourtant, à part leur nom peut-être, les gardes champêtres n'ont pas grand-chose à voir avec la forêt. Leur rôle, c'est plutôt celui d'un policier rural avec contravention, circulation ou encore protection de l'environnement. Un métier dont les sénateurs ont voté mi-juin le rapprochement avec celui des policiers municipaux. Et qui risque donc de disparaître. Guillaume Lefort. Il n'a pas de tambour et a rasé sa moustache. Depuis 30 ans, Jacqui est un personnage célèbre du village. On m'appelle le champêtre. Tout simplement. Le champêtre. Et que ce soit des gens qui me connaissent ou qui me connaissent moins, c'est le champêtre. En 700 ans d'existence, les gardes champêtres ont évolué et exercent encore de réels pouvoirs de police. On intervient dans énormément de domaines, la police de la route, la police, je ne vais pas tous les citer, puisqu'il y en a beaucoup, la police de la route, la police de l'urbanisme, la police des funérailles, des vies de boissons, la police de l'environnement, chasse, pêche, déchets, dans pratiquement tous les secteurs. Le garde champêtre est au contact permanent des habitants, ce qui le rend à leurs yeux indispensable. Tous les jours, ils passent et puis pour nous, c'est une sécurité. Et puis on sait en même temps que s'il y a un problème, on peut le voir, lui dire ce qu'il y a, ce qui ne va pas. Et puis bon, il fera le nécessaire. Une proximité qui rend parfois les choses plus compliquées. Je discute avec les gens. Alors bon, c'est vrai que lorsqu'on ne les connaît pas, c'est plus facile. Lorsqu'on les connaît, c'est parfois difficile parce qu'on peut très bien les connaître. Je vais pousser un peu loin, on peut très bien faire la fête ensemble un dimanche et puis bel lundi, il va y avoir un souci. Et là, il faut savoir faire la part des choses. Faire traverser les enfants, gérer des conflits de voisinage, surveiller les forêts, ses missions sont diverses et variées. Mais avec son nouveau statut, Jacqui tient à conserver cette proximité. Les gens ne verront pas la différence. Si, bon, j'aurai un uniforme différent, au lieu d'avoir garde champêtre, il sera marqué policier territorial. Je ne suis pas sûr que les gens ne feront pas la différence. Bientôt, les 1500 gardes champêtres restants deviendront policiers territoriaux. Une page de l'histoire se tourne. Et il reste pour l'instant, aujourd'hui, 6 gardes champêtres en Vendée. Prochaine étape parlementaire sur l'avenir de ces gardes champêtres. L'examen du texte à l'Assemblée nationale, ce sera probablement à la rentrée. Combien de temps passez-vous dans les transports pour aller au travail ? Eh bien, a priori, dans les pays de la Loire, pas beaucoup. D'après l'agence d'intérim Randstadt, la région fait partie du trio gagnant. Regardez, celle où les trajets domicile-travail sont les plus courts. A l'inverse, et sans grande surprise, avec 33 minutes, l'Île-de-France remporte la palme du voyage le plus long. Suivi de la Picardie et de Rhône-Alpes, la moyenne nationale est de 23 minutes, soit l'équivalent, attention, d'une semaine par an. La dernière session du Conseil général, avant la reprise en septembre, s'est terminée, comme d'habitude, vendredi, à l'hôtel du département, avec les votes. Elle avait commencé mercredi, du côté de Chantonnais, avec l'évocation de la réforme territoriale en cours et la possible disparition des départements. Eh bien, vendredi, il était plutôt question du vote d'une aide pour les mythiliculteurs, du programme Vendée Énergie Nouvelle, avec l'objectif, souvenez-vous, en 2025, d'une électricité produite pour moitié de manière renouvelable, mais aussi d'un plan de soutien à la maison départementale de l'emploi, dont l'État a décidé de baisser les financements. On se porte au secours de la maison de l'emploi parce qu'on était 50 ou 50 avec l'État dans ce dispositif qui fonctionne très bien. D'ailleurs, ça a été aussi reconnu par notre opposition. Et brutalement, l'État est en train de se désengager. Eh bien, le département va combler. Ça coûte 170 000 euros. C'est très important. Mais on pense qu'au moment où le chômage est en train d'exploser, au moment où il y a des Vendéens qui souffrent aussi de ce chômage, il faut que le département compense le retrait de l'État pour essayer d'aider au mieux les gens qui sont concernés à se reclasser. Les suites de la mise à jour de la carte nationale des quartiers prioritaires. En Vendée, deux communes étaient et restent concernées par ces zones plus spécifiquement aidées par l'État, notamment en matière de politique sociale, Fontenelle-Comte et La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon où se sont justement retrouvés le maire et le préfet de Vendée dans le quartier du Sacré-Cœur, un endroit qui, avec le nouveau critère de revenu médian, ne peut plus prétendre aux aides de l'État. Le meilleur critère de la réussite de la politique de la ville, c'est bien évidemment que les quartiers puissent sortir de ces classifications, ce qui montrerait que l'objectif de mixité sociale, l'objectif de création de richesses et d'activités économiques a été atteint. C'est le cas pour, par exemple, le quartier du Sacré-Cœur, ici à La Roche-sur-Yon. Il était classé au titre de cette politique dans la génération précédente. Il en est sorti parce que le niveau de référence est désormais au-delà des quotas qui ont été fixés. Une situation qui concerne également le quartier des Forges-Branlis. Un accompagnement alternatif pourrait donc y être mis en place. Aménagement du territoire toujours avec quelques images à présent. Du contournement sud des Herbiers. Un contournement inauguré ce week-end. 4 km au sud de la ville pour désengorger la rocade interne. Un tronçon pour le moins attendu. Nous avons une belle route maintenant de plusieurs kilomètres et qui va permettre de rouler en toute sécurité. La deuxième raison, c'est la fluidité. On va pouvoir rejoindre la RD 160 à la RD 11, la route des Épaisses, sans problème. Et ça permet de désengorger notamment la rocade des Herbiers qui est aujourd'hui une rocade vraiment urbaine. Et la troisième raison, c'est une infrastructure qui accompagne le développement de la ville. Véronique Besse qui, au passage, n'est officiellement plus conseillère générale du canton des Herbiers pour cause de cumul des mandats. Jean-Marie Grimaud, son suppléant aux élections cantonales de 2011, conseiller municipal aux Herbiers depuis 2008, la remplace. En sport, on va maintenant revenir sur quelques événements marquants du week-end. Place notamment à deux championnats de France handisport qui se tenaient simultanément en Vendée. Mais aussi un anniversaire, celui du triathlon de Saint-Jean-de-Mont. Simon Philippot. C'est à Fontenelle Comte que se disputaient ce week-end les championnats de France d'athlétisme handisport. La détermination des athlètes présents n'a pas été entachée par les conditions météorologiques. Le public était au rendez-vous et deux records de France ont même été battus. Celui du lancer de poids chez les femmes et celui du 100 mètres féminin pour les déficients visuels. A noter que cette épreuve était qualificative pour les championnats d'Europe. D'autres championnats de France avaient lieu à Saint-Jean-de-Mont. Ceux de tir à l'arc handisport, une première dans l'Ouest. Près de 200 athlètes s'étaient réunis sur deux jours. Ce sport peu connu est pourtant celui qui s'adapte le mieux au handicap. Et là aussi, certains participants se sont qualifiés pour les championnats d'Europe. Et on reste à Saint-Jean-de-Mont avec la 30e édition du triathlon de la ville. Une épreuve créée en 1984 par l'Office de tourisme était désormais organisée par le club de Saint-Jean-de-Mont. Près de 1200 participants étaient présents pour ce triathlon qui est l'un des plus importants de France. D'abord, c'est une base, c'est-à-dire c'est un socle. Donc le socle, c'est quoi ? C'est d'avoir une municipalité qui nous accompagne et qui développe le projet. Un office de tourisme qui suit. C'est aussi des bénévoles qui sont présents puisque maintenant on est rendu à 250 bénévoles. Donc ils sont présents grâce à ça. C'est à peu près une petite dizaine d'associations qui viennent aider. C'est un club parce que le club a depuis 1998 repris l'organisation du triathlon. Et voilà, c'est tous ces supports-là qui font qu'on perdure dans le temps et que ça fait évoluer l'organisation. Et pour marquer cet anniversaire, c'est un licencié du club organisateur qui s'est imposé. C'est Brice Debord. Chez les femmes, c'est Cécile Rattis et Tilon Porte. De leur côté, les organisateurs ont d'ores et déjà donné rendez-vous dans 10 ans pour la 40e édition. Du cyclisme aussi ce soir. On connaît depuis hier la composition du Team Europe Car pour le Tour de France. Le départ est prévu samedi en Angleterre. Alors pour repérer les coureurs de Jean-René Bernodot, un coup d'œil va suffire au dossard. Le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui. Les Vendéens sont numérotés de 151 à 159. Et puis comme ce sont quand même avant tout des hommes, avant des numéros, vous voyez leur tête s'afficher. Premier Tour de France pour Brian Cocard. Les huit autres en ont déjà fait l'expérience avec notamment les incontournables Pierre Roland et Thomas Vauclair. On écoute le président du Vendé. Pierre Roland et Thomas Vauclair étaient de toute façon les têtes de liste, de la liste. Que Brian Cocard avait été retenu préalablement pour assurer les sprints de l'équipe Europe Car. Et que le reste de l'équipe a été articulé autour de ces deux têtes de pont, on va dire, de la montagne et des sprints, pour essayer d'être le plus complet possible. Un Tour de France 2014 dont vous retrouverez le résumé tous les soirs sur TV Vendée à partir de lundi prochain avec les Vendéens du Tour. Une grande boucle qui se fera, vous l'avez vu, en compagnie de Kevin Reza. Un Kevin Reza très en forme qui a fini hier à Poitiers, troisième du championnat de France derrière les FDJ Arnaud Desmarres et Nasser Bouani. De la voile aussi avec la quatrième et dernière étape de la solitaire du Figaro 2014. Les concurrents ont quitté hier les Sables d'Olonne, direction Cherbourg dans le Cotentin. Au dernier pointage, les skippers s'apprêtent à passer la pointe de la Bretagne. Le Nantais Corentin Duguay est en tête. Le Bisou Alan Roberts ferme la marche. Assemblée Générale plutôt insolite hier dans un parc de loisirs du sud du département. Les membres de l'association Jumeaux et Plus de Vendée se sont retrouvés pour partager une nouvelle année de vie à quatre, voire plus. La Vendée, c'est en moyenne 200 naissances de jumeaux chaque année. Edwige Richard. Non, vous ne voyez pas un double, il s'agit simplement de jumeaux. Certains sont monozygotes, des vrais jumeaux donc, et d'autres sont des dizigotes, des faux jumeaux. Mais pour les parents, la réponse est quasi unanime, le bonheur est double. Moi je me sens chanceuse d'avoir eu des jumelles. C'est super bien parce que c'est une double expérience pour moi, parce que je suis déjà jumeau en fait. Chaque année, l'association des Jumeaux et Plus permet aux parents de se retrouver, l'occasion de partager et surtout de se soutenir, car le quotidien de ses parents peut parfois s'avérer plus complexe que lors d'une naissance unique. Entre les petits pots, les couches, le lait, les vêtements, le matériel, c'est un poids. Même pour les faire garder, c'est tout fois deux. Moi personnellement, je n'ai pas vraiment profité du bébé puisqu'on en pose un, on prend l'autre. Ils ont beau être deux et se ressembler, les jumeaux n'en restent pas moins des individus à part entière, avec leur propre caractère. Reste quand même un lien particulier qui les unit au quotidien. Avec la grande, je lui demande, va chercher le doudou de Sian par exemple. Alors que Sian, si Tiffen se met à pleurer, Sian va aller direct chercher son doudou et lui amener. Ils ont leur meilleur ami avec eux tout le temps, qui leur suivent du matin au soir. Donc en fait, ils s'occupent entre eux. On n'a pas besoin d'être tout le temps au-dessus. Devenir parent de jumeaux ou plus bouleverse une vie. Les tracas, les dépenses, tout se multiplie. Mais les sourires et les baisers aussi. L'association Jumeaux et Plus de Vendée compte une centaine d'adhérents sur les 250 familles concernées dans le département. Elle les aide notamment en leur proposant du matériel adapté comme des doubles poussettes. On finit le journal avec l'agenda de la semaine. Un agenda qui, on ne va pas se le cacher, commence d'ores et déjà à prendre des couleurs estivales. Alors demain mardi, c'est la diffusion de la fameuse émission de Stéphane Bern, le village préféré des Français. On va enfin savoir si Vouvant, qui représente les pays de la Loire, va être primé. Beaucoup plus stressant, vendredi, résultat du bac 2014. Deux catégories de lycéens se distinguent. Ceux qui vont oser affronter l'affichage public dans les lycées et ceux qui vont préférer Internet. Le résultat du brevet des collèges, lui, est prévu le 9 juillet dans notre Académie. Samedi, hurrah, ce sera le début des grandes vacances pour tous les petits vendéens. À la rentrée, ce sera ensuite le 1er septembre. Et puis samedi, on le disait tout à l'heure, ce sera aussi le départ du Tour de France 2014. Départ de Leeds en Angleterre. Arrivée des coureurs sur le territoire français mardi 8 juillet pour 160 kilomètres entre le Touquet et l'Île. Le temps de demain, c'est un drôle de cocktail. Vous mélangez à peu près tout ce qui peut exister en météo et vous obtenez un mardi entre soleil et nuage, en traverse et temps sec, entre calme et quelques coups de tonnerre. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain rendez-vous avec l'Actu Vendéenne. D'ici la très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain. Sous-titrage ST' 501